6 mois de cela, nous tu commences mon travail ici, ta camarade journaliste est présente et tient à quelques problèmes au niveau de la rampe de Sarfayouvela et le fonds par cœur, le General Construction, avec RDA et le ministère, ils décident pour qu'ils nous faisaient refaire le fonds parce qu'ils nous envisent une structure qui peut durer dans le temps. Et d'ailleurs, comme aussi dire, aussi la camarade journaliste qui nous peut prévoir pour terminer les travaux avant les célébrations de l'Annuel et du Nouvel An, bien, chose promis, chose due, la route est prête, certainement, je me disais remoré, il y en a quelques finishings qui réussissent à vous faire, comme on appelle le Snaglis qui est là, mais ça c'est bien une petite affaire minère qui les contacteront toujours pour le travail, mais la route est prête et nous sommes capables de commencer à venir. Et à partir de demain matin, le décan flyover, comme on appelle le, pour ouvrir au grand public. Voilà. Et moi aussi profite de l'occasion, je vous souhaite d'eux-mêmes, d'eux-mêmes, d'eux-la-familles et à travers d'eux-dames de public en général, joyeux Noël et bonne année. Et moi aussi dire merci, le premier ministre, pour tout ce support qu'il est de nous, pour nous capables de réaliser ce projet-là. Nous, le projet qui nous a emmenés, définitivement, il a une vision derrière, une clairvoyance derrière et un leadership derrière. Alors, on nous dit merci. Au nom du ministère, au nom du HDA, on nous dit merci, le premier ministre, qui est de nous, qui est de nous capables de faire ce projet-là. Mais le travail est très bien fait. Le travail est très bien fait. Et moi, ce qui m'est content, c'est que, encore une fois, c'est une compagnie locale qui peut travailler et qui est de nous livrer dans le travail de well-cost quality. Et aussi, bien sûr, je suis aussi renommée à nos ingénieurs de la HDA, qui fait un suivi méticulé. Je suis dit que parfois, je suis contacté, parfois un peu partout au monde, mais je suis de nous faire du travail dans l'intérêt du grand public. Je vous satisfais, monsieur le collectif qui étudie à l'intérêt du grand public. Bien oui, bien moi, tout le monde trouve les audits. Et d'ailleurs, nous trouvons la différence dans les structures qu'ils font faire. Ils nous servent une autre technologie, ils nous servent les autres moyens pour permettre à ceux qui, et surtout, sa place que tu es là, c'est un reclaimed land, c'est un remplissage. Alors, c'est assez instable. Mais là, le contracteur fait un travail qu'il faisait faire pour qu'il soit capable de faire un travail qui est duré dans le temps. Les réparations font combien ? Les réparations font zéro sou à l'État. Et tout ça, les réparations qui font font ici, là, font faire au frais du contracteur. Parce que, pareil, comme le dernier pont qui était là, avant qu'ils sont déboulés, ils étaient dans une « defect liability » période, sans là-bas aussi, et dans une « defect liability » période. Et vous rappelez-nous, le coût du projet ? Le coût du projet était ? Le coût du projet était ? 300 millions. 300 millions, oui. 300 millions, oui, parce qu'on s'appelle le « fly-out » environ.